Salut les amis, salut Toby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode. Ah, une petite biche, vous avez vu là-bas. Alors, on a fait plein de choses en off, alors installez-vous, on va faire le tour de tout ce qui s'est passé en off et après on attaquera notre journée. Alors, pour commencer, vous voyez, j'ai déjà été récupérer des cartouches, totalement par hasard. Alors du coup, je vous mets le replay en vidéo, voilà. La première cartouche que j'ai trouvée, c'est ici au pied de ce monument, bâtiment, voilà. La deuxième, donc ça c'était à la filature. La deuxième, je suis repassé au château et vous voyez, j'en ai retrouvé une deuxième, donc 100 000 euros. Ici aussi, sur cette catapulte, d'ailleurs il pleuvait super temps, j'ai fait le tour de la map et j'ai trouvé, voilà, dans la partie un peu cuillère là, une troisième encore ici, comme vous pouvez le voir. Et là, ici, sur une partie de la ligne de chemin de fer, sur le pont, eh bien la dernière. Voilà, du coup, vous avez vu les trois cartouches supplémentaires que j'ai récupérées. Alors c'est vraiment totalement par hasard, je faisais le tour de la map et je suis tombé sur la première cartouche à la filature. Et du coup, j'ai dit, bah tiens, on va en faire deux, trois. Et bon, j'ai gagné 150 000 euros grâce à ces trois cartouches. Et du coup, voilà, on va faire un petit peu le tour de ce que j'ai racheté. Donc, j'ai racheté cette ruche, voilà, tout simplement. Il y en avait une ici, je ne sais pas si vous vous rappelez. Eh bien, il y en a une deuxième. Ah, Toby nous suit. Eh bien, viens, on va aller voir le reste parce que ce n'est pas fini. Alors, vite fait comme ça, on a aussi racheté des cochons. Voilà, donc du coup, on a un petit peu plus de cochons. Il y a trois races de cochons, si vous vous souvenez. Voilà, ceux-là ici noirs, ceux-là tachetés et ceux du fond qui n'ont rien de particulier. Et du coup, on en a racheté trois. Donc voilà, trois fois trois, neuf. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été pailler aussi ce bâtiment, voilà, pour les vaches parce que ce n'était pas totalement fait. Alors, par contre, ne faites pas comme moi. Moi, je n'ai pas de paille, donc il faut que je l'achète. Vous vous rappelez ici, dans les épisodes précédents, on a installé un silo où je peux tout acheter. C'est multifruit et j'ai acheté de la paille hachée. Et enfin, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas paille hachée qu'il faut, c'est la paille tout court. Voilà, donc du coup, la paille hachée, je l'ai mise dans notre silo. Je ne sais pas si elle servira, peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien du tout. En tout cas, je ne l'ai achetée pour rien et j'ai racheté de la paille pour pailler les tables. Du coup, vous l'avez peut-être vu vite fait, ici, j'ai acheté cette cuve à lisier. Voilà, c'est la plus simple. C'est la FarmTech Super 6 800. Voilà, elle vaut 22 500 euros. Voilà, bon, c'est la première. On verra si elle suffit pour nos champs. Et au pire, on en rachètera une plus grosse plus tard. Voilà, on a semé le champ 40 T1. Alors oui, alors les champs, du coup, vous voyez, de les avoir semés et puis les étapes ont passé. Celui-là doit être plombé. Celui-là doit être plombé aussi. Tiens, d'ailleurs, il n'y avait plus de cailloux, mais il remonte. Alors, on les ramassera, mais quand on aura récolté, maintenant, ça ne sert plus à rien d'aller les ramasser. Donc, celui-là aussi doit être plombé. Donc, on l'a semé. On a semé en herbe. Celui-là, qu'est-ce qu'il doit être ? Alors, il a des mauvaises herbes, donc on doit lui enlever les mauvaises herbes. Il doit être aussi plombé. Et on a racheté un karcher que j'ai installé là-bas, dans la deuxième partie, dans l'annexe. Encore des cailloux ici. Tiens, c'est bizarre. On avait tout ramassé. Donc, voici l'autre nouveau karcher qu'on a installé ici, auprès du garage. On a fait un petit contrat d'épendage parce que du coup, avec tout ce qu'on avait dépensé, on avait quand même récolté 150 000 euros de nos trois cartouches, mais mine de rien, ça descend rapidement. On a été faire un petit contrat d'engrais, d'épendage d'engrais pour 23 000 euros. Et du coup, j'ai acheté cette parcelle. Voilà, la parcelle 39 pour 112 000 euros. Alors, tout ça en off pour vous épargner ça. Puis comme ça, on va pouvoir attaquer tranquillement, nous, la journée. Je l'ai labouré, j'ai ramassé les pierres et j'ai mis de la chaux. Donc, voilà. Donc, comme celui-là, il doit être plombé. Celui-là aussi, il y a trois champs qui doivent être plombés. Et un qui doit être sarclé. Voilà, on doit enlever les mauvaises herbes. Donc, c'est des petites, des pousses. Eh bien, on peut sarcler. On n'a pas besoin de mettre de produit. Donc, on va tout de suite partir à la concession, s'acheter un rouleau et puis une sarcleuse. Voilà, on ramène tout ça. Et puis, un petit accéléré. On se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, voilà, ça c'est fait. On va poser le rouleau ici. On va détacher tout. Voilà, le rouleau ici. Et puis, on va aller poser la sarcleuse juste devant le champ qu'il faut sarcler. Et voilà. Par contre, je vais changer de tracteur. Je vais laisser le New Holland sur le rouleau parce que c'est assez lourd à tracter, visiblement. Et puis, on va aller chercher le Fent. Peut-être pour la sarcleuse, ça sera mieux. Alors, dans l'accéléré, j'ai acheté le rouleau pour plomber les parcelles. C'est un Dalbo Power Roll. C'est le 12-30. Voilà, c'est le plus petit. Il fait quand même 12 mètres de large. Donc, c'est pas mal. Je ne sais pas combien fait le gros, mais ça suffit. Ça suffit bien pour les champs, les parcelles qu'on a. D'ailleurs, je suis en train de me dire que... Est-ce que c'est bien avec ce tracteur ? Je ne sais pas si ça... Si ça ne va pas écraser les cultures. Parce que là, ça ne va pas pousser. Ouais. Bon, dans le doute, on va quand même prendre le petit massé qui a les roues étroites. Bon, je vais aller reposer celui-là. Du coup, je ne sais jamais si c'est quand ça a poussé seulement que ça écrase les cultures. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez m'aider. Parce que ça, je ne me souviens plus. Donc, bon, peu importe. On va prendre du coup le massé, le petit massé qui a les roues étroites. Oui, donc, je disais le rouleau 41 000 euros. Et puis, on a acheté cette sarcleuse-là. Donc, qui, elle, sert que pour les pousses de mauvaises herbes. Une fois que ça a trop poussé, il faut mettre du désherbant. Ou à moins qu'il y ait autre chose. Mais en tout cas, voilà. Pour la sarcleuse, elle est à utiliser quand vous enlevez des pousses de mauvaises herbes. Donc là, c'est la M-BOK Aerosol. On va mettre juste un ouvrier pendant que nous, on va aller récupérer le rouleau et s'occuper de plomber le reste. Donc, c'est l'Aerostar Exact 600 ou un truc comme ça. Elle fait 600 mètres. 6 mètres, pardon. Mais c'est la 600 et elle fait 6 mètres. C'est pas l'inverse. C'est pas la 6 et elle fait 600 mètres. Donc, elle fait 6 mètres de large. Et puis, elle vaut 900... 9 500. Ouais, c'est ça. 9 500 euros. Donc, voilà. Ça tombe bien que ça soit pas excessivement cher. Parce qu'il nous reste plus que 44 000 euros. Voilà. Mine de rien, ça descend et sans les récoltes. Et puis, avec nos jeunes animaux, la ferme ne nous rapporte rien pour l'instant. Allez, on va plomber les champs. Petit accéléré. Puis, ma foi, on se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, parfait. Allez, on va finir juste avec vous la ligne là. Voilà, et puis, on va mettre un petit ouvrier. Comme ça, on va aller récupérer le massé. Parce que je vois que là-bas, c'est fini. Voilà, je vais juste lever ça. Me mettre droit pour aligner l'ouvrier. Voilà, et puis, on va claquer l'ouvrier. Il va s'occuper de cette parcelle. Allez, hop. Voilà, c'est baissé. Voilà, c'est baissé. En avant. Impeccable. Allez, go au boulot. Nous, on va récupérer le petit massé. Voilà, c'est bon. Parce que l'ouvrier est bloqué, mais c'est parce que quand je descends, je me mets devant et au final, il se dit bloqué. Allez, on prend le massé. On va aller ranger ça. Alors, je ne sais pas si j'ai encore trop de place dans les hangars. Alors, il faudrait peut-être que je rajoute des bâtiments. Tiens, c'est ce qu'on va faire juste après. Voilà, je m'y suis pris comme un manche, là. Ok, vous me direz que ce n'est pas très large. Alors, essayez de ne pas esquinter le portail. On l'esquinte assez dans l'autre sens. Voilà, ça passe. Impeccable. Ouais, donc on va peut-être rajouter un bâtiment. Et ça, on va le faire ensemble sur la vidéo, là. Je vais le mettre au celui-là. Ouais, tiens, par là, il y a un petit peu de place. On va rajouter, du coup, un bâtiment. Je voudrais bien un grand bâtiment pour mettre la moissonneuse. Le problème, c'est qu'ils sont super chers, les bâtiments, et qu'on n'a plus trop d'argent. Alors, on va déjà poser ça là. Ça ne va pas passer. On va déplacer le pulvé, peut-être. Et puis, on va faire un petit peu de... Ouais, ça ne passe pas. Non, je ne vais pas prendre à la main. On va faire vraiment avec le tracteur. On ne va pas tricher. Et on va faire un peu de mise en forme aussi du terrain. Je vais rajouter une bande d'herbe le long de la parcelle, d'ailleurs, qu'on a plantée en herbe. Parce que quand je passe avec les outils, c'est beaucoup trop près de la barrière qui fait le tour de l'annexe de la ferme. Donc, on va faire encore un petit peu de mise en forme de terrain. Rien de bien transcendant. Mais on va faire une bande d'herbe et on va la planter en herbe haute. Bon, est-ce que je vais y arriver à ranger tout ça ? Voilà, on va mettre la sarcleuse juste à côté. Allez, allez, hop. Il faudrait un ouvrier qui range des outils. On va souffler ça, concepteur du jeu. Allez, hop. T'es un peu trop près. T'es en train de bouffer le mur. Voilà, impeccable. Allez, ça sera bien. On va aller voir si notre ouvrier a fini avec le rouleau. Ici, on est bon. C'est plombé. Ici, on est bon. C'est plombé. Impeccable. Notre ouvrier n'a pas terminé. On va prendre sa place. Comme ça, on va continuer. Il doit être presque au bout. Hop. Attention. Je vais essayer de ne pas me faire écraser par le rouleau. Allez, hop. Merci, madame. L'ouvrier est bloqué. Vous voyez, à chaque fois que je passe devant l'outil. Voilà. Merci. Hop. T'es licencié, mon gars. Non, c'était une dame. T'es licencié, quand même. Et... Ok. Alors, c'est très difficile de voir où on passe. Vous voyez, juste sur la droite, ça fait une petite couleur différente. Donc, c'est pas évident de voir vraiment où on passe. Voilà. Donc, on va finir juste cette rangée-là. Voilà. Comme ça. Et puis, l'autre bout. Alors là, on peut pas replier à moitié, comme le pulvérisateur. Donc, c'est pas grave. On va rouler un peu dans le chemin. Allez, demi-tour. Ok. Voilà. On va plomber le chemin aussi un petit peu. Vous avez vu, je ne sais pas, sur l'accéléré, ça efface les traces, au final, qu'on fait sur le chemin. Quand on plombe le chemin, les traces du tracteur s'effacent. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Voilà. Allez, on va finir juste cette bande-là. Et puis, on va replier le matériel. Et on va aller faire ce que je vous ai dit là. Un petit peu de terraforming de suite. Allez, on y est presque. Il faudra qu'on a lavé les outils aussi, parce qu'ils commencent à être tous un peu sales. Voilà, ça, c'est fini. Hop, on replie. On va le laisser là pour l'instant. Et puis, on va aller faire un petit peu de mise en forme. Allez, let's go. Allez, on y est déjà. Sous-titrage ST' 501 Allez on a récupéré notre bel attelage moissonneuse Allez on va aller ranger ça dans notre hangar Vous avez vu petit hangar Alors c'est celui-là c'est un des moins chers Mais je suis en train de me dire que la moissonneuse au final elle est super haute Et lui il est pas très haut Alors est-ce que ça passe ? Oh purée ça passe pas Alors ça c'est pas cool Là on a posé le bâtiment pour rien Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On se le remboursera pas, on va le laisser là, tant pis C'est comme si on s'était gaufré dans les plans d'un bâtiment Alors je vais quand même essayer de l'autre côté Au cas où la structure soit plus haute De l'autre côté Alors on va croiser les doigts Sinon on attendra d'avoir un peu plus d'argent Et on achètera un beaucoup plus gros bâtiment Ça a pas l'air de vouloir passer non plus Et non, bon on va rayer la carrosserie Bon allez, c'est pas grave On va aller ranger notre barre de coupe par là On va pas la ramener à la ferme Ça sert à rien On va la poser juste ici du côté du garage Et puis ma foi on va se dire au revoir Voilà ça fait 20 minutes qu'on est ensemble Donc on va se dire à la prochaine fois Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin Même si malheureusement ça se termine pas très bien Notre bâtiment est un peu trop petit Donc c'est pas grave Vous voyez les prix Bon celui-là était à 10 000 Si on pourrait mettre un comme ça 35 000 qui paraît plus haut Ouais, voilà En tout cas c'est super cher Celui-là aussi il est magnifique Vous voyez avec le toit Le toit comment Avec les panneaux Mais c'est extrêmement cher Bon, et bien c'est pas grave On peut pas faire de prêts non plus Parce que je me suis aperçu Que j'en avais déjà un de 200 000 Alors je sais pas pourquoi Il faut qu'on le rembourse d'ailleurs Je pense que c'est le début de la partie Qui voulait ça Puisqu'on a commencé de zéro On a un prêt de 200 000 euros Donc il faut qu'on rembourse tout ça Là on a besoin d'argent Donc je vais sûrement faire aussi des contrats Allez, on va mettre la moissonneuse Juste un petit peu plus loin Et je disais donc On va se laisser là Merci d'avoir suivi la vidéo Jusqu'à la fin N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si ça vous a plu Un petit pouce rouge Si ça vous a pas plu Et puis, si la série vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait Activez la cloche Pour avoir la notification Du prochain épisode Et moi je vous dis A la prochaine Ciao, bye, bye Portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada